Le bureau de l'UNESCO et la Commission nationale gabonaise pour l'UNESCO s'apprêtent à élaborer un cadre de concertation en vue de la rédaction d'un projet de programme de coopération entre le Gabon et l'UNESCO. Les détails avec Filika Biongo et Louis Bestar Leong. Cette rencontre qui réunit les représentants des ministères, les points focaux et les ONG travaillant dans les domaines de compétences de l'UNESCO a pour objectif de parvenir à la rédaction d'un programme pays. C'est une réunion qui a reçu l'autorisation du président de la Commission nationale pour l'UNESCO qui souhaite que pour les années à venir, il y ait une lisibilité et une visibilité et une créance dans la coopération que notre pays a avec l'UNESCO. En dépit de la représentation de l'UNESCO au Gabon depuis 1998, une véritable organisation manquait jusque-là au sein de la coopération entre l'institution et notre pays. Depuis quelques années, nous avons mis en place une démarche plus méthodique, faire un programme pays, en discuter avant de passer à l'action. Ce qui a manqué par le passé, c'est peut-être ça. Il n'y avait pas un cadre, un programme, un programme cadre de partenariat entre l'UNESCO et le Gabon. Dans son programme de participation, l'UNESCO appelle chaque état membre à présenter des projets, sept au total qui tiennent compte des priorités. Le programme de participation, c'est un moyen par lequel l'UNESCO entend souvent soutenir les activités des états membres en finançant un certain nombre de projets. Les projets qui seront présentés par les compatriotes intéressés, mais aussi par les ministères, à la Commission nationale pour le programme de participation, doivent entre autres tenir compte des priorités nationales, le plan stratégique Gabon émergent et les priorités de l'UNESCO. Le financement qui doit être sollicité ne doit pas dépasser 26 000 dollars. 26 000 dollars, c'est en gros 13 millions de francs CFA. L'organisation d'un atelier est à venir pour permettre à chacun d'acquérir les outils nécessaires liés à la présentation des dix projets. Au terme des travaux, le document sera soumis à l'appréciation du ministre de l'Éducation nationale avant d'être validé en Conseil des ministres.